C'est une méthode de coloration la plus largement utilisée en bactériologie. Mais en évidence de différence de nature de la paroi bactérienne, bactéries à gramme négatif ont un peptidoclicane plus fin que celles à gramme positif. Cette coloration se déroule en trois temps. Premièrement, coloration au violet de gentillenne et fixation de la coloration par le lugol. Deuxièmement, traitement à l'éthanol. Désolvons le violet de gentillenne et décolorons les bactéries à gramme négatif. Troisièmement, contre-coloration à la safranine, colorant en rose les bactéries précédemment décolorées. Méthodologie Pour réaliser cette coloration, on a besoin de certains matériels. Microscope biologique Prélèvement bactérien Lame dégraissée Pince à lame Lame à alcool Piscette d'alcool absolu ou alcool acétone Piscette d'eau Pour la coloration, on a besoin de certains colorants. Violet de gentillenne Liquide de l'hugol Éthanol ou alcool acétone Safranine Réalisation d'un frottis Nettoyez une lame de verre à l'éthanol ou l'acétone Déposez sur une lame propre une goutte de suspension bactérienne Réalisez le frottis à partir du centre de l'âme en décrivant un mouvement circulaire Séchez le frottis en passant la lame à la flamme du bec deux à trois fois Fixez la préparation en flambant la lame avec l'éthanol ou l'acétone Séchez la lame à la flamme Le protocole Verser quelques gouttes de violet de gentillenne sur le frottis Attendez une minute Éliminez l'excès de violet de gentillenne Puis avec un peu d'eau sans insister Plongez la lame une minute dans le l'hugol Rincez abondamment à l'eau Rincez l'éthanol ou l'acétone des deux côtés de la lame Rincez abondamment à l'eau aussi Plongez la lame une minute dans la safranine Encore une fois rincez abondamment à l'eau Et enfin séchez la lame à la flamme Résultat Les bactériagrammes positifs apparaissent violettes Les bactériagrammes négatifs apparaissent roses Les vieilles cultures bactériennes peuvent donner des résultats de grammes variables En raison de la dégradation de la paroi cellulaire Les bactéries représentent un groupe complexe et fascinant Tandis que la plupart des bactéries doivent trouver des aliments Sucre, protéines et vitamines pour vivre Certains sont capables de faire leur propre alimentation Avec les choses trouvées dans l'environnement Comme la lumière du soleil et le dioxyde de carbone Quelques bactéries ont besoin de l'énergie de l'environnement Pour faire leur alimentation Tandis que d'autres bactéries Peuvent créer leur propre énergie En utilisant d'autres éléments Dans leur environnement Il y a aussi une grande diversité d'endroits Où les bactéries peuvent grandir Quelques bactéries vivent mieux dans un environnement frais Comme le sol ou un étang Tandis que d'autres peuvent grandir dans des endroits chauds Comme des chauffe-eau ou près de volcans sous-marins Il y a même une espèce de bactérie Qui est mille fois plus résistant aux radiations qu'un être humain Peu importe où vous regardez sur votre terrain Dans votre eau ou dans votre estomac Les bactéries sont là